Voici un livre que j'ai adoré. Vous savez, je vous ai envie de rencontrer l'acteur. Venez avec moi ! Ces personnages, je les ai accompagnés, je me suis inséré dans leur mentalité sans véritablement les guider. C'est eux qui m'ont guidé. Les personnages dans leur humanité, les personnages avec leur force intérieure, est-ce que vous avez été complètement baigné là-dedans ? Ou est-ce que vous aviez quand même une distance ? J'écrivais à la première personne du singulier. J'étais eux, j'étais catapulte ou j'étais guerrier. J'étais totalement dans leur émotion, dans leur ressenti. Comment ils vivaient les choses, comment ils voyaient les personnes qu'ils rencontraient, comment ils avaient finalement analysé la situation dans laquelle ils avaient vécu, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'autre personnage, etc. J'étais totalement avec eux en empathie totale. Alors, si vous me dites que vous étiez aussi dans l'émotion des personnages, c'était mon but. Parce que je pense qu'un livre qui touche ne peut toucher que si on est en empathie avec les personnages qui sont dans le roman. Sinon, ça devient une conférence. Ça n'est plus un roman. Parce que la grande force d'un romancier par rapport à tous ces intellectuels, ces philosophes, ces sociologues, ces épidémiologiques, ces docteurs en ceci, ces docteurs en cela, la grande différence d'un romancier avec eux, c'est qu'un romancier ne donne pas de solution. Il décrit des situations, il ne les analyse pas, il vit avec les personnages. Et c'est au lecteur de se faire une idée, d'être dans les émotions. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de piste. C'est simplement par l'inconscient de l'auteur, du romancier, qui travaille avec son imaginaire, qu'on rentre dans d'autres vies, d'autres situations, d'autres personnages, d'autres façons d'appréhender la vie. Parce que nous, notre vie, elle est sclérosée. On a un rôle social, on a un certain âge, on a un sexe, et finalement, on a l'impression que c'est la seule vie qu'on peut avoir. Alors qu'avec les bouquins, ça nous ouvre des multitudes de vies, d'existences, de géographies, de mœurs, de civilisations. On a l'impression d'avoir vécu mille vies, mille époques différentes, etc. Et je pense que c'est la grande force d'un romancier par rapport à tous les intellectuels, tous les savants qui nous disent ce qu'on doit penser de la vie, etc. Avez-vous rencontré des personnes dans une démarche personnelle, et dans le désarroi, qui auraient pu ressembler à ces personnages-là ? Alors, oui et non. J'ai rencontré dans ma vie un certain nombre de femmes très fortes, qui m'ont toujours impressionné par leur force, par leur résistance, leur résilience au coup du sort, que j'ai admiré après coup. Parfois, je ne m'en rendais pas compte et je n'étais pas capable de les apprécier à leur juste valeur. C'est après que je me dis qu'elles sont dix fois plus fortes que moi. C'est incroyable ce qu'elles ont vécu. Ne serait-ce qu'être femme quand j'étais jeune, ce n'était pas évident. Je me souviens, ma grand-mère, elle ne s'asseillait jamais à table. Elle nous servait. Mais ça ne venait ni à son esprit ni à nous, le fait que c'était inconvenant. Combien de femmes aussi, j'ai vu se battre, élever seules leurs enfants, travailler, trouver des solutions à tous les problèmes qu'elles avaient, beaucoup plus que les hommes. On parle de l'Afrique, justement. Quand je vois dans les ports, qui est-ce qui s'occupe du... Bon, les hommes vont pêcher, d'accord. Mais qui est-ce qui gère les affaires, qui vend le poisson, qui s'occupe des gosses ? C'est les femmes. Elles font tout. Elles font tout. Je veux dire, chez nous, très souvent dans les ménages, j'ai vu que c'est les femmes qui faisaient l'administration, qui tenaient la maison, qui s'occupaient des gosses, qui... Enfin, je veux dire, quand on fait la somme des choses qui sont faites et l'intelligence qu'il faut, mais elles en ont dix fois plus que les hommes, bien souvent. Alors, c'est... Pour ça, je n'ai pas un personnage précis, mais je pourrais en avoir des dizaines qui auraient pu alimenter la jeune catapulte, quoi, par exemple. C'est vrai qu'il y a quand même votre regard des spectateurs d'une vie qui a été inspirée par des valeurs fortes. Bien sûr, bien sûr. C'est clair. Et quelle est la situation la plus incongrue que vous avez eu à vivre ou qui vous revient ? Ben, la plus incongrue... Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un parcours de professionnel très, très mouvementé et que pour finir, j'ai tout laissé tomber pour faire du théâtre. Et pour moi, c'était la plus belle aventure qui m'a échue parce que là aussi, je vivais à chaque fois des personnages différents, des situations différentes. J'avais le plaisir et l'angoisse de le partager avec des gens qui venaient me voir, qui me faisaient l'honneur de venir voir ce que je présentais avec d'autres collègues, quoi. Et comme j'écrivais aussi souvent mes pièces, donc c'était aussi des univers qui m'étaient proches, ou qui me parlaient. Et tout ça était vraiment magique, quoi. Parce que je pense ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il raconte des histoires à d'autres hommes, inventées ou pas. On est des êtres qui savons que nous allons mourir. Donc nous savons que nous sommes mortels. Et je paraphrase Camus pour ça. Être mortel signifie quelque part que notre vie, notre existence est absurde. Puisque tout va se terminer, tout va avoir une fin. Alors, certains l'ont résolu par la religion. Mais, il n'empêche que le dilemme est là. Il y a un moment où tout va s'arrêter. Et tout ce que nous avons conçu, que nous avons expérimenté, les familles que nous avons élevées, les pensées que nous avons eues, les relations, tout va s'éteindre puisque nous ne serons plus. Et alors, quoi trouver ? Comment trouver une justification à vivre encore ? C'est le mythe de Sisyphe. Camus dit, ce bonhomme qui monte un rocher en haut d'une montagne, et le rocher redégringole, et ce personnage redescend, et le remonte à nouveau de manière éternelle, il faut imaginer Sisyphe, heureux de faire ce travail-là. Donc, votre bonheur a été dans le théâtre, il l'est dans le théâtre, dans l'écriture, qui a été à plusieurs reprises récompensée. Est-ce que le but même de votre écriture ne serait pas d'émouvoir indépendamment qu'elle soit en roman ou une écriture tournée vers le théâtre ? Ce ne serait pas de partager des émotions ? Alors, oui, partager des émotions. Je ne sais pas si le bonheur n'est pas mon but dans la vie. Je ne sais pas ce que c'est que le bonheur. Je ne sais pas. Pour moi, simplement, si je n'ai pas de projet, si je ne peux pas les partager avec d'autres, si je ne peux pas raconter des histoires qui transcendent ma vie, qui est une vie qui n'est pas lichonne, donc raconter des histoires, tout d'un coup, je multiplie, puis je multiplie par mille l'importance de ce que j'imagine et ce que je vis, la vie n'a pas de sens. Ce n'est pas tellement un bonheur que je cherche que la stimulation, que la transcendance que m'apporte l'art, c'est-à-dire raconter des histoires par l'écrit, par l'interprétation, pour le moment, véritablement créée que par des dialogues, puisque j'écrivais pour le théâtre. Dans le théâtre, vous savez que les délascalies sont très peu nombreuses. On en met de moins en moins parce qu'on préfère que ce soit et le metteur en scène et les comédiens qui amènent ces délascalies, c'est-à-dire qui amènent leur chair, leurs émotions et qui puissent être partagées par un public. Donc on en met de moins en moins. Alors voilà, donc pour moi, le but n'est pas le bonheur, mais plutôt cette transcendance qu'apporte la créativité qui fait l'être humain. Si jamais vous avez un mot de fin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Un mot de fin, je n'en aurais pas, mais je pense que, j'espère que ça va continuer, que je pourrais encore raconter quelques histoires, parce que je tiens à me situer comme romancier. Je serais très déçu si je commençais à donner des messages ou apporter des solutions. Je pense que ce qui est plus important pour les gens, c'est qu'on leur fasse partager d'autres univers, d'autres vies et que ça leur apporte quelque chose au niveau de la réflexion ou de l'esthétisme ou de la qualité de la vie. Merci Richard. Merci. Merci.